Youtube. Vous comme moi utilisons fréquemment Youtube et chacun d'entre nous n'y vient pas y chercher la même chose. Quand certains viennent voir des chats qui se cassent la gueule, d'autres s'instruisent devant des émissions et d'autres encore viennent tout simplement faire du sport grâce à leurs créateurs favoris. Mais si la plateforme réjouit bel et bien d'une grande variété de contenus, il existe en revanche une triste réalité qu'il est temps de mettre en avant. Arrêtons un peu de nous mentir et soyons transparents vous et moi, vous savez très bien de quoi je parle. Les vidéos dont le propos a réellement un fond et un intérêt ne fonctionnent pas. Ou plus précisément, ont moins de succès que les vidéos divertissantes. Et pour illustrer mes dires, je vous propose de prendre un exemple très concret qui va vous permettre de comprendre là où je veux vous emmener. Antoine Fonbonne, véritable référence dans le domaine des sciences de l'entraînement et de la nutrition, est un Youtuber dont les contenus peuvent s'avérer extrêmement instructifs. Mais quand on s'intéresse à sa chaîne, on peut très vite se rendre compte d'une chose. Sa vidéo la plus vue n'a rien à voir avec la raison pour laquelle il est sur Youtube. Et il a bien évidemment le droit de proposer un tout autre type de contenu sur sa chaîne. Là n'est pas le sujet. Mais il a beau avoir fait des dizaines de vidéos pour apprendre à ses abonnés comment mieux manger et mieux s'entraîner, sa vidéo qui a le mieux marché est une interview d'une actrice porno. Et je ne veux pas le juger ou le catégoriser, mais cet exemple illustre à merveille la triste réalité face à laquelle de nombreux Youtubers sont confrontés. Il faut se vendre. Choisir des sujets polémiques, prendre des risques, surfer sur les tendances ou encore attirer l'œil du spectateur grâce à une miniature et un titre aguicheur, tel est le meilleur moyen de réussir sur Youtube aujourd'hui. Et c'est bien triste. D'ailleurs, selon moi, la chaîne et les compétences d'Antoine mériteraient largement plus de 129 000 abonnés. Il semblerait que les utilisateurs moyens de Youtube préfèrent largement aller voir une nana bien foutue faire des twerks ou répondre à des questions sur sa vie privée. Youtube me motive, Youtube est mon portfolio, mais Youtube m'attriste beaucoup. Ces fameux titres ou sujets aguicheurs sont un moyen sans faille pour attirer les spectateurs et cela se vérifie même sur une chaîne comme la mienne qui, bordel, n'a que 400 abonnés. J'ai beau avoir passé des heures sur ma vidéo setup, avoir travaillé pendant plusieurs semaines mon premier court-métrage, ma vidéo la plus vue est celle où j'assiste à un tournage de Thibaut InShape. Vidéo tellement peu travaillée que pendant une partie d'entre elles, je suis torse nu et me fiche complètement de mon allure, ce qui montre bien à quel point une vidéo énormément travaillée n'engage absolument en rien d'avoir du succès. Quand les hauts d'oeufs rédigent pour chacune de ces vidéos de véritables oeuvres d'art, d'autres Youtubers avec un ou plusieurs millions d'abonnés démarrent leur tournage sans même savoir ce qu'ils vont dire. La tendance sur laquelle il faudrait donc surfer sur Youtube semble donc être celle de la forme et non du fond. Pourtant, beaucoup de créateurs continuent d'amener une réelle valeur ajoutée à leur vidéo en lisant des livres, en faisant des recherches ou tout simplement en se basant sur leur formation. Mais quand l'offre est nettement inférieure à la demande, cela passe nettement moins bien, aussi triste que cela puisse paraître. Alors, que faire ? Faut-il continuer à passer des heures à travailler sur des projets qui cumuleront nettement moins de vues que des vidéos sur lesquelles vous avez à peine fourré votre nez ? Pour ne pas dire autre chose, parce qu'en l'occurrence, si je disais autre chose, ça marcherait sans doute bien mieux, je n'ai pas la solution car si je l'avais, je serais probablement pas là en train de vous faire cette vidéo. En revanche, j'ai peut-être une partie de la réponse. Je pense que vouloir réussir sur Youtube ne doit pas être une fin en soi, mais doit servir votre projet professionnel. Tout du moins si ça fait partie de vos buts. Par exemple, si vous désirez vous faire remarquer par un club de foot, vous aurez tout intérêt à poster des vidéos de vous en train de montrer vos compétences. Vous savez donc pourquoi vous êtes sur Youtube et c'est déjà une bonne chose. Maintenant, le vrai enjeu va être de savoir comment augmenter votre visibilité. Car effectivement, vous avez peu de chances d'attirer du monde sur votre vidéo si vous mettez comme titre « Jongle dans mon jardin ». Même si vous jonglez, très bien, attention ! A ce jeu-là, il va donc vous falloir être rusé et profiter des sujets qui marchent pour vous faire remarquer. Reproduisez le pénalty de Zidane en finale de Coupe du Monde 2006, mettez en avant votre geste sur Youtube et jouez de la popularité de celui-ci pour mettre un titre et un sujet à guicheur. De cette manière, vous allez accroître votre visibilité en augmentant vos chances d'attirer beaucoup de monde grâce à la forme que vous avez minutieusement choisie, tout en montrant vos compétences à votre spectateur cible. J'ai choisi de nommer cette vidéo « Réussir sur Youtube la triste réalité » car effectivement, c'est un titre à guicheur. Mais objectivement, la seule vérité face à laquelle vous devez faire face, c'est la vôtre. Pour quelles raisons postez-vous des vidéos ? Souhaitez-vous que Youtube devienne une de vos sources de rémunération ? Je pense que vous devez vous poser toutes ces questions. Il me semble donc judicieux de se pencher sur la forme pour réussir sur Youtube en vous demandant comment, mais il est tout autant primordial selon moi de vous demander pourquoi. Pourquoi vous faites tout ça ? Et une fois que vous avez la réponse à toutes ces questions-là, pourquoi ne pas vous lancer ? Très belle fin de journée à tous. Bye ! Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'encourage à me laisser un pouce bleu et à me le faire savoir dans les commentaires. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas non plus à venir me suivre sur Instagram où tu en apprendras sans doute beaucoup plus sur moi. Je te souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve bientôt sur la chaîne. Bye ! Sous-titrage ST' 501